il n'a pas arrêté d'aborder les gens, elle a l'histoire de très très, elle sait moi il était RDA, moi je perds bien, moi j'ai soutenu un monsieur que je continue de soutenir RDA là, il pouvait faire quoi ? Des gens qui pleuraient tous au golf là-bas là, ils n'ont pas dû marcher à Wattrapé Nicolas Sagozy, à Wattrapé Nicolas Sagozy quand tous ceux-là, ils n'ont qu'à... nous jeunesse du RHDP, nous on ne veut plus des assos Patrick dans le RHDP, nous jeunesse du RHDP, on ne veut plus vous voir vous associer à l'assos Patrick, on ne veut plus vous voir marcher avec l'assos Patrick, on ne veut plus vous voir faire des vidéos avec l'assos Patrick, parce que l'assos Patrick n'a pas sa langue dans la poche, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, il est prêt à vous livrer, il est prêt pour vous vendre pour de l'argent, il est prêt à trahir le parti, il est prêt à trahir les secrets d'état pour des miettes, donc c'est quelqu'un qui n'a pas de conviction, voilà pourquoi nous le combattons, voilà. Sagozy aujourd'hui nous traite de zonophobes, Sagozy aujourd'hui nous traite de tribalistes, si Zasso est en train de faire ça aujourd'hui là, c'est que Zasso là, son pied est si caillou, il sait pourquoi il est en train de faire ça, il sait très bien, il y avait des élections à faire qui, il sait très bien, il y avait des élections à tirer sali, mais Zasso est venu mettre le doute dans la tête de certains militants dans ces différents coins là, Zasso est venu mettre la zizanie dans la tête des militants du RHDP dans ces différents coins là, par ces sorties ratées, par ces sorties tribales, il est venu faire croire aux gens que le RHDP c'est des tribalistes, il est venu faire croire aux gens que le RHDP c'est des zonophobes, Zasso est en mission dans le parti, dans chaque cadre du RHDP, faites très attention à ce monsieur là, ce monsieur il nous a jamais aimé, ce monsieur n'a jamais fait du combat par conviction, ce monsieur il est là pour sa poche, sinon je crois bien que si tu aimes un parti, si tu aimes le président de ton parti, la décision qu'il prend là, nous tous on est obligé de se lier derrière ça, mais si Zasso partait jusqu'à présent il sort, il est en train de critiquer les cadres, il est en train d'insuter le parti, il est en train d'insuter même une partie de la population de la Côte d'Ivoire, c'est que Zasso là, il est en mission, il va envoyer la zizanie dans notre parti, donc chers parents du RHDP, chers cadres du RHDP, ne vous laissez plus manipuler par Zasso Patrick, Zasso Patrick est en mission, il nous a jamais aimé, Zasso Patrick est en train de montrer son vrai visage, je vous avais dit que Zasso là, c'est un gros jaloux, parce qu'actuellement là, comme le parti avait des élections, comme le parti avait des élections dans le cadre de la génère du RHDP, Zasso a vu que son image n'a pas été associée, voilà pourquoi il essaie de boycotter le parti à sa manière, Zasso c'est un gros jaloux, il n'a jamais aimé ceux qui émergent dans le parti, il n'a jamais aimé la nouvelle génération qui est en train de sortir de l'eau, parce que lui il s'est dit quoi, moi il faisait tous les Zasso, il est aigri, il est jaloux, pour lui là, lui parce que nous là, on nous paye pas moi, parce qu'il voit qu'on a, tellement qu'on a de la conviction, tellement qu'il voit que non, on est, on est, on est, on est, on est vraiment, on est vraiment déterminé à défendre le président de la République, coûte que coûte, donc pour lui là, il s'est dit que nous sommes payés, pour lui il s'est dit que non, nous sommes nourris, nous sommes entretenus par les personnes, pour lui là, il peut jamais se dire que non, il y a des gens qui peuvent parler gratuitement, il peut jamais, lui il peut, tellement que lui il n'a pas de conviction là, pour lui il s'est dit, il y a des gens qui peuvent faire certaines choses, pas avec de la conviction, pour Zasso Patrick c'est sa philosophie au fait, c'est sa philosophie au fait, pour Zasso Patrick, personne ne peut défendre un pouvoir comme ça, pour Zasso Patrick, des militants ne peuvent pas se comporter comme ça, malgré on nous appelle les ados moutons, mais on est fiers d'être des ados moutons et on travaille sans être rémunérés, Zasso il pense que là, nous on nous paye, Zasso il pense que nous là, c'est les cadres qui payent nos connexions, Zasso il pense que c'est les cadres qui payent nos téléphones, donc il croit qu'il est dans son monde au fait, il est dans son monde au fait, Zasso oblique là, les partisans du RHDP, les partisans de Alassandraman Ouattara, nous on n'a pas besoin de l'argent du bois, on n'a pas besoin de quelque chose de docteur Alassandraman Ouattara, tant qu'il travaille pour le pays, tant qu'il améliore le quotidien des Ivoiriens là, nous les ados moutons là, on est prêt à mourir pour lui, écrivez ça et déposé, Zasso, nous là, la nouvelle génération là, on est prêt à mourir pour le docteur Alassandraman Ouattara, donc ta zizanie que tu veux envoyer dans le parti là, tu ne pourras pas et ça ne marchira pas, tu as déjà échoué, on t'a déjà dévoilé, on sait que tu es en mission, regarde toi même, tu ne parles en cacahuètes, actuellement tu ne parles plus de 2025, tu es en train de t'attaquer maintenant, d'après toi, d'autres sont Ivoiriens, d'autres ne sont pas Ivoiriens, comme si c'est toi tes parents qui avaient le titre foncé de la Côte d'Ivoire, pourtant toi ta race là, c'est cette race qui est arrivée à la dernière position en Côte d'Ivoire tu déplaces un peu le débat, au fait, le vieux, tu es inconstant, tu n'es pas intelligent tu n'es pas intelligent, même la tata, Rachel Krasso, ta soeur bêtée, elle est venue te parler dans la sagesse, elle est venue te faire comprendre certaines choses, mais tu n'as pas manqué à insulter cette dame, même le grand frère Johnny Pacheco est venue t'interpeller, pour dire, mon frère, ce que tu as dit, ce n'est pas le moment, est-ce que la constitution ne permet pas au docteur Alassane de se présenter, si ça le permet là, mais toi tu es mal placé pour parler de ça, c'est ce que les gens voulaient te faire comprendre, mais comme tu as déplacé le débat, tu as envoyé ça quelque part là, Jassou, nous maman, on savait que là, tu n'avais pas de conviction, nous maman on savait que là, tu suivais les cadres là, pas intérêt, tu vois un peu, tu suivais les cadres là, pas intérêt, mais Dieu merci, toi-même là, tu es venu te dévoiler, quand tu dis que le président de la République est fatigué, qu'il doit se reposer, tu dis que non, il ne faut pas, ils vont verser la honte sur lui, mais Jassou, en 92 là, quand Laurent Gbagbo se présentait face à Oufouad Bouani là, est-ce que Oufouad Bouani était le camarade de Laurent Gbagbo, mais Oufouad Bouani a battu lamentablement Laurent Gbagbo dans les unes, est-ce que tu réfléchis souvent même Jassou Patrick, est-ce que tu réfléchis souvent mon vieux, souvent il faut réfléchir vieux, il faut réfléchir, au fait là, là, nous, nous là, nous actuellement, on veut que les cadres du RADP te radient de tout ce qui est RHDP, et ta radiation a déjà été consommée, nous, on ne veut plus de Jassou Patrick dans le parti, et encore, on ne veut plus voir nos cadres s'afficher avec Jassou Patrick, si nous, nous vous voyons encore avec Jassou Patrick, ah, vous allez créer un autre frustré qui est moi-même, voilà, là, moi je ne vais pas aimer, je ne vais plus voir des cadres du parti s'afficher avec Jassou Patrick, parce que Jassou là, il est prêt à vous, à vous onir, il est prêt à vous ridiculiser aux yeux du monde entier, rien que pour sa petite personne, Jassou, tu as raté le train du départ, tu as raté le train, le train que tu as raté là, tu ne peux jamais rattraper ça, donc là, va militer ailleurs, nous les militants du RADP, des ados moutons que tu nous appelles là, nous les analphabètes que tu nous appelles là, nous les étrangers que tu nous appelles là, nous les gens qui ne sont pas, nous qui ne sont pas Ivoiriens, nous on dit, on ne veut plus de toi dans le parti, comme toi tu es vrai Ivoirien là, appelle ta maman, appelle ton papa, créez votre parti de zonophobe et allez militer pour vous-même, nous on n'a pas besoin de vous dans notre parti, les vrais militants du RADP là, ils sont disciplinés, Jassou Patrick est un indiscipliné, nous on ne veut plus de lui dans notre parti, j'espère que vous avez compris, cher grand frère, cher frère, donc n'oublie pas de batailler la vidéo, envoyez ma lettre au cadre du RADP, envoyez ma vidéo aux dirigeants du RADP, nous on n'avait plus de Zassou Patrick dans le parti, on n'avait plus de Zassou Patrick dans le parti, c'est un indiscipliné, on n'avait plus d'indiscipliné dans le parti, regardez aujourd'hui le parti politique de Alassane Drama Ouata, le RADP, même l'opposition, toute l'opposition prend l'exemple aujourd'hui sur le RADP tellement que le parti est bien structuré, tellement que le parti est très bien organisé, mais c'est Zassou Patrick qui veut montrer aux yeux du monde entier que nous les gens du RADP on est zonophobe, parce qu'on est venu dire à Zassou Patrick, le vieux c'est pas le moment, vous voyez comment Zassou Patrick il est méchant, vous voyez comment Zassou Patrick est prêt à sacrifier tout le combat du RADP, rien que pour sa petite personne d'une famille, restons soudés, restons soudés, ne rentrons pas dans le jeu de Zassou Patrick, donc chez le cadre du RADP, la balle est dans votre camp, nous on n'est plus vous voir avec Zassou Patrick, c'est tellement l'aide au cadre du RADP, merci beaucoup, n'oubliez pas de partager, on est ensemble, le combat il continue, à dos jusqu'en l'an 2099, celui qui ne se sent pas concerné pour pas ça, qui quitte le navire, nous on va continuer avec le docteur Alassane Damawatra, même s'il n'arrive pas à signer un document, il va signer, même s'il n'est plus là, sa photo va gérer le pays, la personne qui n'est pas content, qui quitte le parti dès maintenant, on ne veut plus entendre un cybermilitaire venu nous parler de ça, on ne veut plus entendre quelqu'un venu nous parler de ça, c'est notre candidat, c'est notre cheval gagnant, on ne le laissera pas, on ne le quittera jamais, jusqu'à dans sa tombe, j'espère que le message est passé, alors c'est